Dans cette vidéo, nous allons faire une tier liste des DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Nous allons juger lesquels sont les plus rentables avec le plus de contenu ou tout simplement les plus intéressants à acheter. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous l'avez tout simplement aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Bon visionnage ! On va refaire une tier liste, on l'avait déjà fait il y a un petit moment. J'ai ouvert la page Steam de tous les DLC pour bien voir tous les contenus qu'il y a sur chaque DLC. Je pense qu'on va faire dans l'ordre des sorties. Ce qui va être le plus pris en compte, ça va être le nombre de personnages, ce qu'il y a à faire dedans. Et voilà, après ça va être la hype, le ressenti, etc. On va pouvoir discuter de tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Évidemment, on commence tout de suite avec le Super Pack 1. On avait deux nouveaux persos. Donc c'est le tout premier pack. Et dans ce truc, attention, accrochez-vous bien. On a deux nouveaux persos. On a Kyabe et Frost. Kyabe et Frost. On a Hit en entraîneur. Donc en gros, on peut avoir les techniques de Hit pour notre CAQ. Sachant que les techniques de Hit, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a des quêtes parallèles. On n'a que trois quêtes parallèles. Deux tenues, cinq super-âmes et deux gestes. C'est tout. Il n'y a vraiment que ça. Donc deux persos, trois quêtes parallèles et des techniques. Pour 8€, on a deux persos un petit peu au ZEF parce que c'est Frost et Kyabe. Donc en gros, ils ont sorti le pack à l'époque où c'était la hype du début d'EBS. Donc on avait le début du tournoi Universist contre Universest. Donc forcément, à ce moment-là, Kyabe et Frost étaient un petit peu hype. Vraiment un petit peu. Moi, perso, je m'en battais les couilles. Mais là, maintenant, tout de suite, en 2024, qui en a quelque chose à foutre de ces deux persos ? Je ne sais pas. Ça aussi, dites-le-moi en commentaire parce que moi, je n'en ai aucune idée. Donc on a le tier Z. Là, c'est vraiment les DLC les plus rentables. En S, c'est vraiment les très bons DLC. Les A, c'est... Voilà, ils ne sont pas... Forcément, ils saignent, mais ils ne sont pas non plus mauvais. C'est vraiment... Si vous les kiffez, vous les prenez. Et B, c'est vraiment ceux qu'il faut plus éviter d'acheter. Et les points d'interrogation, ça va être... Ce que je ne sais pas. Parce que je ne les ai pas. Tout simplement. Donc évidemment, Frost, sans surprise, il va largement partir en B. Tout premier DLC. Ils ne se sont pas fait chier. Il y a deux nouveaux persos des BS. On sort les deux nouveaux persos sur le jeu. Et c'est tout. Franchement, ça me fraîchait de le montrer en A. Juste parce qu'il y a des techniques de hit. Vous pouvez largement vous en sortir sans. Alors, Super Pack 2. Tac, tac, tac. Ça va être à peu près la même chose de mémoire. Pack 2, ça m'a l'air un petit peu plus fourni. On a deux nouveaux persos. On a Shampa et Vados, du coup. Niveau de live, vous faites comme vous voulez. Mais moi, perso, je m'en fous aussi. Par contre, cette fois, on a de la story. Pour le même prix. Le pack est exactement au même prix que celui de Tiabeo Frost. Mais par contre, on a Shampa et Vados. De la story en rapport justement avec le tournoi Universe 6 contre Universe 7. Donc, plutôt sympa. C'est vraiment pas la meilleure story. Mais voilà, ça se fait rapidement. C'est sympa. Huit nouvelles attaques, trois nouvelles tenues. Un véhicule, d'accord. Bon, ça reste aussi léger. Sauf que t'as une story cette fois. T'as une story. T'as un petit peu moins de quêtes parallèles. Franchement, j'ai la flemme de... En fait, j'ai pas envie de le conseiller. Tu vois, en plus, les Shampa et Vados, tu vas jamais les jouer de ta vie. Tu peux pas dire que c'est bien. Après, peut-être qu'il remontera. Mais honnêtement, pour l'instant, je vais le laisser en B. Parce que... En fait, à qui je conseillerais d'acheter le pack, quoi ? Non, tu peux pas. Vraiment, tu peux pas le conseiller. Genre, tu peux pas dire, oh, si t'aimes bien Vados ou Shampa. Non, personne. Personne. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et même la story, c'est pas la plus dingue de tous les temps. Donc, vraiment, c'est un des packs à acheter en dernier. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le Super Pack 3. Là, on va causer, par contre. Déjà, on a trois nouveaux persos, cette fois. Pour le même prix. C'est 8 euros. Ils ont pas sorti deux persos et pas de story. Là, ils ont sorti trois persos. Et des bons persos, je trouve, parce qu'on a Rosé. On a Zamasu. Et on a Bojack. Avec trois quêtes parallèles. Des techniques. Quatre tenues. Des super âmes. Des gestes, évidemment. Plutôt sympa. Et là, ça va être surtout la hype, en fait, qui va parler. Mais en soi, en termes de hype, c'est peut-être un des plus intéressants. Pour l'instant, je vais le mettre en A. Parce qu'évidemment, je peux pas déconseiller de l'acheter. Y'a Black Goku Rosé. C'est stylé, tu veux. C'est un des personnages que je joue le plus, en vrai. Il est trop fun à jouer. En plus, t'as Zamasu derrière. T'as Bojack. Pour l'instant, je le mets en A. Juste parce qu'il n'y a pas de story. Juste parce qu'il n'y a pas de story, je le mets en A. Ensuite, on a Super Pack 4. Alors, Super Pack 4, je pense que là, ça va être bien, par contre. Cette fois, on a que deux persos. On a Vegeto Blue et Zamasu fusionnés. On a une nouvelle story en rapport avec l'arc futur. Donc, avec Trunks du futur, Vegeto, Zamasu, Black Goku. Tout ça. Trois nouvelles quêtes parallèles. Des attaques, des tenues et des super-âmes, évidemment. Et tout ça pour 8 euros encore. Là, je sais pas. Parce que la story est sympa. Les persos sont plutôt hype. Mais y'en a que deux. Est-ce que pour l'instant, vu qu'on a pas encore check les autres, est-ce que ce serait pas le premier qui irait en S ? C'est peut-être... Y'en a qui vont peut-être préférer Black Goku Rosé en termes de persos. Et le fait qu'il y ait trois persos aussi, surtout. Mais après, là, t'as Vegeto, Zamasu fusionné, une story. Les persos sont hype. La story est sympa. N'oublie pas la map. Ah, c'est ce DL. C'est là qu'il rajoute la map ? Ouais, bah on peut le mettre en S à l'heure. En plus, ça rajoute une map. Ok. Bah, ok. Bah, ça part en S complètement. En plus, y'a la map. Let's go ! Alors, y'a le bonus de précommande aussi. Bonus de précommande, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Vous avez juste Black Goku et le bâton de Tao Pai Pai. Donc, c'est un véhicule pour vous balader dans la map, ça sert à rien. Et Black Goku... C'est Black Goku, c'est juste un skin de Goku. Il a exactement le même moveset, c'est juste une ou deux techniques qui changent. Donc, on passe au extra DLC pack 1. Extra DLC pack 1, de mémoire, ouais, y'a pas mal de trucs. Quatre nouveaux persos. On a Dabra, Buan, donc Bu avec Gon absorbé. On a Tapion, on a C13. On peut avoir Zamasu en maître, donc avoir les techniques de Zamasu. On a cinq nouvelles cas de parallèle. Quatre tenues, 13 techniques. Évidemment, toutes les techniques des persos, donc plus y'en a, plus y'a technique. Et huit super âmes. Pas mal. Il manquerait juste une petite story. Et vraiment, le DLC serait insane. Vraiment, ça serait un très, 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 très bon DLC. Là, on a pas mal de persos. Bon, c'est pas les persos que tu vas le plus jouer. Il coûte 10 euros, celui-là, par contre. Donc, c'est un peu plus cher. Ça me ferait chier de le mettre en S, tu vois. Même s'il a beaucoup de persos, est-ce que ce serait... Parce que tu vois dire à quelqu'un conseiller plus le DLC de Tapion, C13, Dabra et tout, plus que celui de Black Goku ? Ouais, je le mets en A. Ouais, je le vois bien ici pour l'instant. Moi, ça me choque pas de le voir là. C'est un bon DLC, mais vous le prenez si vous aimez bien les persos. Tout simplement. Bah, extra DLC pack 2. Ouh, je crois qu'il y a extra DLC pack 2 de mémoire. Je crois qu'on l'avait bien classé, celui-là. Dans ce DLC, qui coûte 10 euros, toujours. On a 4 nouveaux persos. Donc, même nombre que celui d'avant. Plus une story. Et en termes de persos, c'est pas n'importe quoi. On a Few. On a C17. Dragon Ball Super. On a Jiren. Et on a surtout Goku Ultra Instinct. Est-ce qu'il faut quelque chose de plus ? Plus 5 quêtes parallèles, des costumes, des compétences, des super-âmes, tout ce que tu veux. Je pense honnêtement qu'on peut difficilement faire. Est-ce que le scénario, c'est le truc avec le multiple choix, selon ton entraîneur que t'as, etc, etc ? Ouais, c'est celle-là. Non, 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 c'est une dinguerie. Non, non, ce DLC, c'est une dinguerie, les gars. Pour l'instant, on va le mettre là. Parce que la story est insane. Les persos sont très sympas. On a Goku Ultra Instinct maîtrisé. Jiren. C17 et Few. C4 personnages qui sont très très cool, très différents chacun. Plus les quêtes parallèles derrière. Genre, vraiment, si vous prenez ce DLC, vous avez largement de quoi faire. Genre, vous êtes tranquille. Et en plus, vous avez des persos aussi. On passe au extra pack 3. Pour 8 euros, ok, ils ont baissé le prix. Vous avez deux nouveaux persos. Pour 8 euros, vous avez Kefla. Baby Vegeta. Cinq nouvelles quêtes parallèles. Donc, niveau quêtes parallèles, c'est pas déconnant, mais bon. Voilà quoi, c'est des quêtes parallèles. Les techniques qui vont avec les persos. Quatre costumes et les super-hams qui vont avec les persos. C'est plutôt gentil, quoi. Il n'y a pas énormément de choses sur ce DLC. Donc, je pense que je vais le classer à peu près comme eux. C'est un pack que vous prenez si vous voulez les persos, quoi. Mais c'est en termes de rentabilité, vous avez mieux. Je ne pourrais pas vous conseiller lequel est le plus intéressant entre celui-là, celui-là et celui-là. C'est vraiment en termes de hype. À vous décider, et c'est pour ça qu'il est d'en tir. Ensuite, on passe à l'extra pack 4. Là, par contre, niveau hype, pour 8 euros, avec ce extra pack 4, vous avez Gogeta SSJ Blue, Broly Full Power, une nouvelle map. Cinq quêtes parallèles. Après, les compétences qui vont avec les persos, des costumes. Quinze super-hams. Ils ont foutu avec les super-hams. Ils ont mis quinze super-hams dedans. What the fuck ? Bon, lui, ça va être pareil. C'est vraiment la hype. Limite. C'est un DLC un peu comme Vados et Frost. Donc, je ne le mets pas en B juste parce que c'est Gogeta et Broly. Et il y a une map aussi. C'est parce qu'il y a une map que je ne le mets pas en B. Sinon, en soi, en termes de rentabilité, on a connu mieux. Ensuite, vous savez quoi ? On va classer les trucs animes. Ça, je ne les ai pas. Mais honnêtement, est-ce que vous devez les acheter, les trucs-là ? Non. Honnêtement, si vous êtes sur console, vous prenez une clé USB, vous avez Spotify, vous enlevez la musique et vous mettez des trucs de Spotify. En tout cas, ce que je faisais à l'époque, c'est que je diminuais la musique à fond. Je branchais ma clé USB sur la console et je lisais les musiques que j'avais mises sur ma console. J'avais téléchargé des musiques, je les mets sur ma clé USB. Je me fais un dossier Dragon Ball. Et voilà, je les lis, je les mets en aléatoire. Ça fait largement le taf. Et vous avez toutes les musiques de l'anime, autant que vous voulez. Vous avez même tout ce que vous voulez. Ça coûte 15 balles les deux. 15 balles les deux, juste pour avoir des musiques. Faites-le vous-même. C'est beaucoup moins cher et ça marche beaucoup mieux. Les Jeans Patrol Pack, je ne sais pas. Je crois que c'est juste la story Xenoverse 1, mais dans le 2, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas ce que ça vaut. Qu'il t'a joué avec Xenoverse 1, achetez Xenoverse 1. Ultra Pack. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'Ultra Pack ? Trois nouveaux persos. On a Ribrian, Vegeta Blue Evo et Vegeta God. Double Vegeta dans le pack. Donc, si vous aimez bien Vegeta, vous êtes Gucci. Pour 8 euros, encore une fois, avec les quêtes parallèles qui vont avec, les compétences, les costumes, etc. 3 persos, 8 euros, ça part en A, c'est vraiment parce qu'il y a Vegeta. Il n'y aurait pas 2 Vegeta, ça partirait en B. Il y a 2 Vegeta, donc en vrai, si vous aimez bien Vegeta, vous le prenez. Comme ça, ça vous fait déjà 2 persos directs, Vegeta. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Ultra Pack 2. Ultra Pack 2, c'est la même. Il n'y a pas de story. Il coûte 8 euros toujours. On n'a que 2 persos. On a C21 et Majoub. 5 quêtes parallèles, les costumes qui vont avec, les compétences et les âmes. Léger, là. Là, le petit pack, là, C21 et Oub, pas forcément les persos les plus hype de tous les temps. Est-ce qu'il ne partirait pas en B, lui, je vous avoue ? Peut-être pas le plus nul. Peut-être le meilleur B, par contre, il ne faut pas déconner. Parce que les persos sont quand même bien réalisés. Après, Oub, je l'ai joué 2 fois dans ma vie. C21, je l'ai un peu plus joué parce que son gameplay est vraiment sympa. C'est pour ça que je le mets au-dessus des deux autres. Même si Vados, elle est assez originale. Champa aussi. Frost et Kyabe. Vous les avez joué combien de fois ? Je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Ensuite, on passe au Legendary Pack 1. OMG, on a de la story ! Pour 8€, toujours, on a deux nouveaux persos. Deux stories, apparemment. Bon, je pense qu'on peut considérer en une seule story. Mais il y a peut-être deux histoires différentes. Je crois que les deux histoires, ça concerne... Végéta Blue Evo avec Topo Akaishin, etc. Parce que justement, il y a Topo Akaishin dans le DLC. Et de l'autre côté, on avait une histoire avec Mira et Gohan, Janemba, des trucs comme ça. Genre, ça part en cacahuète de fou. Et on a aussi Paikwan dans le DLC. C'est pour ça qu'il y a Janemba. On a 4 quêtes parallèles, les attaques, les costumes, les super-armes qui vont avec. Plutôt fournis. Même si c'est pas le DLC le plus hype de tous les temps. La story est vraiment sympa. Les devs ont commencé à comprendre que ce qu'on voulait, c'est vraiment des watifs de zinzin. Et là, ils ont commencé à nous en sortir des vraiment très cools avec ça. Allez, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Vous allez gagner, vous allez gagner. Legendary Pack 2. Qu'est-ce qu'on a dans le Legendary Pack 2 ? Pour Dybal, Ultra Pack 2, qu'est-ce qu'on a ? On a 4 nouveaux persos, ah oui. On a Jiren Full Power, Gogeta Transpo, Colliefly SSJ2 et Kale SSJ2. Voilà, niveau hype, on est mid parce qu'il y a Jiren et Gogeta. Mais il y a Colliefly et Kale. Il y en a qui peuvent les kiffer de fou. Donc si vous les kiffez de fou, vous êtes Gucci. En plus, vous avez de la story avec. Des quêtes parallèles et tout ce qui va avec les quêtes parallèles, évidemment. Donc les compétences tenues, etc. Franchement, là, lui, je peux que le mettre en S. Honnêtement, là, avec Végéta, ça peut jouer, honnêtement. Ça dépend juste si vous êtes team Végéta ou Gogeta, je pense là, honnêtement. Juste, il y a moins de persos dans celui-là. Là, il n'y en a que deux, donc peut-être qu'on va le baisser. Je pense que comme ça, ça ne me paraît pas dégueulé. Cotton City Vote Pack. Pour 8€, étonnamment, on a 3 persos. 2 stories. Enfin, 2 stories, eux, ils disent 2 stories, mais 2 histoires différentes en une seule story. 4 quêtes parallèles et tout ce qui va avec. Surtout qu'en termes de personnages, on a Goku, Ultra Instinct, Signe. Dispo, Végéta. J'hésite à le mettre là, mais pour l'instant, on va le mettre en top S. Hero of Justice Pack 1. On a Gamma 1, Gamma 2 et Gohan, DPS, super-héros. Des quêtes parallèles et tout ce qui va avec pour 8€. Donc, 3 persos pour 8€. En fait, j'ai du mal à le mettre en S, celui-là, parce que je suis trop... Je ne suis pas objectif, en fait. J'aime trop Super-Héros. Genre, Gamma 1 et Gamma 2, c'est perso très, très bien réalisé. Après, je me dis, on a mis Black Goku, Rosé en S. Si vraiment je vais décider, moi, je le mets là. En termes de hype, vas-y, je suis trop hype. Hero of Justice Pack 2. On est plutôt pas mal. 3 nouveaux persos, dont Gohan Beast, Orange Piccolo. Et encore un Piccolo, ça, c'est dommage. Bon, moi, je continue à dire qu'ils auraient dû mettre un autre perso que Piccolo Potentiel Libéré. Faire un mix des deux, Piccolo Potentiel Libéré, Transfo en Orange. Et mettre un troisième perso, genre même Pan, tu vois, Pan, c'était bien. Avec ça, évidemment, on a de la story en rapport avec Super-Héros, donc c'est trop cool. Une nouvelle map, la map de Super-Héros. Et tout ce qui va avec les quêtes parallèles, donc les compétences, les tenues, les âmes, tout ce que vous voulez. Pour 10 euros. Et évidemment, il va en S. Est-ce qu'il va en Z ? Mais la story est insane. Les persos sont vraiment sympas. Même s'il y a un petit Piccolo. Enfin, la suprématie des cheveux blancs en Z. Et ensuite, évidemment, on passe au dernier. Pour l'instant, je laisse là le Hero of Justice, on va voir. On a, évidemment, le futur saga. Le moment que vous attendez tous. Où est-ce qu'on met le futur saga ? Qui coûte 20 balles. C'est quand même deux fois plus qu'un gros DLC. Il coûte 20 balles, le DLC. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent parce que ça coûte 20 balles. Alors que la plupart des DLC, ils coûtent maximum 10 balles. Tout simplement, je pense parce qu'il y a le double story. Le double de perso. En fait, tout est en double. En fait, ils sont sortis deux DLC en un seul DLC. Tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué. Donc après, il y a des gens qui vont dire. Ouais, mais il y a des clones de personnages. Blablabla. Vous n'avez pas joué au DLC. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ok, c'est un Vegeta. Ok, c'est un Black Goku. Mais à part deux techniques. Il y a tout a changé, les gars. Et des shops. Excusez-moi, il y a les shops. Donc justement, pour ces 20 balles, vous avez 5 nouveaux persos. Comme je l'ai dit, vous avez Vegeta et Sajigod en mode ultra super méchant. Vous avez pareil pour Black Goku Rosé. Vous avez aussi C-18 Dragon Ball Super et Videl Dragon Ball Super. Et évidemment, vous avez aussi le magnifique, le puissant Broly DBZ qui est juste insane. Peut-être le personnage le plus beau de tout le jeu. Avec ça, vous avez 3 nouvelles stories. En rushant un petit peu, quand on avait fait en live, on avait mis 2 heures quasiment. Et encore, on avait rushé à des moments. Consistant la story, consistant. Alors que la plupart des stories, souvent, en 20-30 minutes, c'est fait. Avec des tenues, des super âmes et les attaques qui vont avec. Même si c'est pour 20 balles, honnêtement, je le mets en Z. Peut-être pas au-dessus du extra DLC pack. Parce qu'il a une story tout aussi insane qui vous prendra vraiment beaucoup de temps. Si vous voulez la faire à 100%. Des personnages très hype. Donc, je pense qu'il mérite sa place en Z, mais pas au top du Z. Top 2, je pense que ça me paraît bien pour le DLC. Honnêtement, je pense que c'est le deuxième meilleur DLC qu'on a. En Z, du coup, évidemment, parmi les Z, vous choisissez celui que vous voulez. Est-ce que vous voulez plus de l'Ultra Instinct, Tournoi du Pouvoir, etc. Avec l'extra DLC pack ? Est-ce que vous voulez plus des persos WTF ? Clairement, avec la future saga, mais des persos qui sont quand même bien réalisés. Et surtout, une story qui est vraiment très, 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 très cool. Je pense que le futur saga, vous le prenez surtout pour la story et le nombre de persos que ça propose. Et Hero of Us 6, si vous kiffez super-héros, foncez. Vous allez kiffer votre race, évidemment. Vous avez Gohan Beast, vous avez tout ce qu'il faut. C'est trop bien. En S, après, évidemment, c'est à vous de choisir. En A, pareil. Mais en A et B, je vous conseille d'abord vraiment d'avoir ce qu'il y a en Z et en S. Pour vraiment kiffer. Sauf si vraiment, il y a en A et B des personnages que vous aimez vraiment énormément. Sinon, visez d'abord le S et Z et après, allez chercher le reste. Et limite en B, vous n'êtes pas obligés d'aller chercher. Évidemment, n'hésitez pas à aller prendre en prom les jeux. Enfin, les jeux, les DLC. Sur Gamesplanet, évidemment. Et voir sur Gamesplanet, ils sont en prom très, 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 très souvent. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501